OK, OK, OK. Pierre, 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 Pierre. Quel sujet? Écoute, on s'en est tellement parlé à soir qu'on peut vraiment dire que c'est une vraie boîte de pendants qu'on vient d'ouvrir. On aurait tellement long à dire, c'est notre Simon-Pierre, que je pense qu'on pourrait encore passer tout le reste de la soirée en tant que difficulté sans jamais s'arrêter. Probablement qu'on ne s'ennuierait pas non plus tant le ton. Peut-être qu'on pourrait monter, j'en ai aucune idée, mais avec Simon-Pierre, on ne sait-on jamais. Sécré, Pierre, oui. Si tu me demandes ce soir ce que je pense de sa personnalité et de son rôle dans les thèses bibliques, j'avouerais que ma première réaction serait de dire « Ouf, attendez que je m'imponge un brin, là, parce que je commence à avoir de la siloac des goulaines. » Pierre, c'est une histoire compliquée. Oui, il y aurait tellement de choses à dire de l'apôtre, étant donné que les récits vont dans tous les sens. Ils vont dans tous les sens, oui, mais il y a quelque chose qui les relie entre eux. Dans un sens, ça explique peut-être pourquoi ils fatissaient autant notre beau Pierre. À moins d'un champ d'intérêt spécifique en exégèse, c'est-à-dire l'étude des Écritures, je ne vois pas le même intérêt envers Matthias, envers Jacques, envers Jean, puis même Judas, dans une certaine mesure. Pierre, c'est vraiment à un autre niveau. Si tu veux faire lever la pâte à un Bible Party, commence par le sujet de Pierre. C'est un succès quasiment garanti pour passer du bon temps ou avoir des ennuis. Personne reste indifférent vis-à-vis de lui. Ni les disciples, ni Paul, puis encore moi Jésus. À vrai dire, cet intérêt-là pour Pierre, ce n'est pas étonnant. Non seulement c'est un personnage quand même important dans les Évangiles, les actes et les épîtres, mais c'est aussi un incontournable quand on veut comprendre le ministère de Jésus et le développement de l'Église. On peut dire, sans jeu de mots, que Pierre, c'est une véritable clé d'interprétation. De son vivant, il n'a laissé personne indifférent. Même pour nous, qui lisons 2000 ans plus tard, c'est fresque. Et ça nous dit que, ça nous dit que toute cette importance-là de Pierre, des conflits, des discussions qu'il a générées, les alliés-retours, puis honnêtement, les dramas qui gravitent autour de ces personnes, démontrent en fait à quel genre de personne on doit faire. Il y a quelqu'un qui l'a dit aujourd'hui. C'est quelqu'un de complexe, avec une personnalité forte, parfois hypocrite, selon Paul, inconstant, selon les évangélistes. Par contre, il faut avoir une chose, c'est que Pierre s'avère extraordinairement audacieux à ses âmes. Avec Pierre, l'Église s'engage souvent dans des tournois d'attendu, comme on l'a lu dans les Actes des Apôtres, où est-ce que Pierre a eu un songe qui représente à quelque part un événement qui va changer tout le cours de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire le baptême d'un non-juif, ce qui était une nouveauté à l'époque. Vous n'en avez pas idée. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est rien de moins fascinant pour moi qu'est féerue de littérature et qui aime voir tout le parcours de ce personnage-là ainsi que ce qu'il a amené à l'Église. Son évolution narrative, sa maturation de foi, sa transition du point A au point B se produit souvent, entre autres, par une série de remises en question, de paroles audacieuses, mais, comme vous le savez, aussi de coups de gueule monumentales. C'est d'ailleurs le personnage, avec Paul, qui semble évoluer le plus au cours de la narration des récits du Nouveau Testament. Inconstant dans son accueil et sa reconnaissance des non-juifs dans la communauté chrétienne. Tiraillé entre les vieilles autres et les nouvelles. Pierre a pourtant été le premier à reconnaître l'identité de Jésus. C'est à lui qu'il a envoyé un songe, comme je viens de dire, pour annoncer le baptême des non-juifs. Pierre, contrairement aux autres, est aussi le premier à se jeter à l'eau quand Jésus se présente au rivage. En accumulant ses paroles audacieuses et ses coups d'éclat-là, Pierre, parmi les disciples, était en quelque sorte un réformateur, malgré lui. Sous l'impulsion de l'esprit qui fait toute chose nouvelle, son parcours de foi a profondément changé le visage de la communauté chrétienne. Des coups de gueule, des remises en question, un bon face porn, bien mérité, mais aussi des réformes. Fort intéressant, dans ce cas-là, notre Jésus qui lui dit un jour, « Tu es Pierre, et sur cette pierre-là, je fonderai mon Église. » Si cette parole-là a été interprétée vraiment à toutes, mais toutes les sauces imaginables, rares en fait sont ceux et celles qui reconnurent ici l'absolue audace de Jésus qui s'appuient en fait sur une pierre plutôt branlante. Étrangère, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a amenée, celle-là, sauf à Saint-Claire. Une pierre qui est parfois inconstante, qui a ses hauts et ses bas, mais une pierre aussi qui roule un méchant temps. une pierre qui, poussée par l'esprit, se réforme continuellement. À la lumière des textes qu'on a lus et aussi des échanges qu'on ne peut avoir, Pierre ne laisse décidément pas le jour de demain être le même que le précédent. « Tu es Pierre et sur cette pierre je fondrai mon Église. » En accordant ainsi de l'importance au personnage de Pierre, et là, je ne dis pas que l'Église est nécessairement fondée sur la personne, mais ce que je dis ici, c'est que Jésus n'a clairement pas choisi le statu quo en disant ça à l'apôtre. Il n'a pas choisi la sécurité, mais une certaine part de risque, tant qu'à moi. Le risque d'une Église qui annonce le Christ, qui fait plein de bonnes choses et qui avance dans les pas de l'esprit, mais qui, en même temps, a une certaine vulnérabilité qui n'est pas intouchable. Une Église qui se trompe parfois et qui est appelée à apprendre justement à avancer et à se remettre en question. Dans ses fêlures, ses doutes et ses audaces, on ne peut pas faire autrement que de reconnaître en pierre notre propre communauté. Et je dirais même, à quelque part, notre comportement à certains égards. Notre histoire personnelle en témoigne. nos discussions aussi. Comme Pauline disait plutôt à propos de la nourriture, qui n'a jamais joué un peu à la sainte-nétouche en ne voulant pas manger certaines nourritures ou traîner avec certaines personnes? Ou bien qui ne s'est pas présenté dans un voile de vertu en stipulant en suivre des codes religieux délimitant le pur et l'impur? Et là, il n'y a pas nécessairement le cas-ci... Ce n'est pas nécessaire de parler de nourriture. Parfois, au cours de notre vie de foi, on peut être porté à poser un acte de ce genre-là, une parole qui stipule que telle chose est acceptable, telle autre ne l'est pas aux yeux du christianisme. parfois dans une forme je ne dirais pas d'extrémisme mais une forme qui vient justement rendre donner à notre foi une certaine forme de légalisme. Ça, on l'a tous fait un jour ou l'autre. J'en suis certain. De même que faisons-nous chaque dimanche? Si ce n'est pas discuté des apprentissages que le Seigneur a fait monter en nous, au cours de notre vie, comme dans le cas de Pierre qui s'écrit que Jésus est le Christ, combien de fois avons-nous été en se disant « Eh bien, je n'avais pas pensé à ça de même. » Combien c'est arrivé, là je mets tout le monde au défi, combien de fois c'est arrivé au cours de la soirée. En tout cas, moi je peux lever ma main puis me dire « Ouais, à travers nos discussions, oui, moi aussi comme Pierre, je me remets la question, je me réforme. » C'est pour vous dire que nous aussi, on est quelque part des pierres qui roulent et sur lesquelles reposent une certaine responsabilité. C'est à nous, à nous tous comme communauté, à mon sens, que Jésus nous a demandé de prendre soin de ses brebis, de nous réformer continuellement afin de mener à bien la mission qui nous a été tous donnée. en quelque part, par le témoignage de Pierre, il me semble que l'esprit nous invite à nous reconnaître avec humilité, comme des personnes qui se laissent modeler par l'esprit et qui, grâce à celui-ci, prennent de la maturité. Pierre, à quelque part, et c'est drôlement dit peut-être, mais c'est monsieur et madame tout le monde. C'est nous autres même. Et entre vous et moi, il vaut mieux être Pierre qui roule que c'est-tu de celle qui reste tournée vers les choses pensées. Dans ce cas-là, on peut rendre grâce à Dieu pour toutes les pierres de l'Église. J'ose croire que chacune d'entre elles s'avère nécessaire pour la construction du royaume. Des pierres uniques, désirées, pleines de vie qui s'en vont à gauche et à droite des fois qui se perdent en plein chemin. Mais des pierres qui sont prêtes à rouler là où est-ce que la parole nous dicte de nous rendre. Pierre, pierrette, whatever, ce soir, je nous souhaite à tous que l'esprit continue à nous réformer. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous parce que comme Pierre, nous sommes des disciples. nous sommes des disciples imparfaits. Pour reprendre un terme anglais qu'on a énoncé plus tôt, flaws, flawed, des disciples qui ont des difficultés, des disciples qui parfois se laissent allier à des doublés discours et qui s'en aperçoivent pas nécessairement selon les circonstances. mais c'est pour ça que ce soir, je vous invite à réfléchir et à nous dire que moins des fois on est des pierres, mais on est des pierres nécessaires. Et que c'est à nous que Jésus nous a demandé de prendre soin des uns et des autres et de continuer à avancer dans ses pas et à travers l'Esprit qui nous guide comme le vent transporte les montgolfières, comme la mer transporte les poissons qui se rendent ailleurs. Telle est la volonté de l'Esprit, tel est le désir de Dieu pour nous. Amen.